C'est une marque. Tout ça dépasse ma personne. Grâce à ce qu'on a construit depuis 30 ans, la marque Jordan a surpassé l'homme. L'homme a tout gagné. Il a tout changé. Il a fait passer le basket dans une autre dimension. Sportif, médiatique, économique. Avoir du succès, c'est une passion. Je suis un compétiteur. J'ai influencé beaucoup de gens de plusieurs générations qui en ont parlé, à leurs parents, à leurs grands-parents. Pour moi, c'est très gratifiant. J'ai joué au basket comme il le fallait. Ma façon d'être a été perçue dans le bon sens. Ça a traversé le temps. Au palais de Tokyo, s'étalent ainsi trois décennies de publicité, de souvenirs, de patlés glacés. C'est un athlète hors-n'homme. Sur cette photo, il saute du mans, c'est franc. Quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Et pourtant, beaucoup de ses fans, même des sportifs, sont aujourd'hui trop jeunes pour l'avoir vu jouer ailleurs que sur Internet. C'est l'un des sportifs les plus connus au monde et puis même de tous les temps. Forcément, d'avoir une telle figure pour le basket, je pense que ça a poussé beaucoup de gamins à jouer au basket. Même les clients qui ne savent pas ce que Michael a fait sur le terrain sont aujourd'hui connectés à la marque. Le jour où je ne serai plus là, mon héritage montrera exactement ce que je souhaite. Un type qui a joué avec passion, à laquelle le public et la clientèle ont adhéré. La marque Jordan continuera de la même façon après moi. Je suis très fier de ces 30 années. Le sportif a réussi et l'homme d'affaires aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça.